Plus du tiers d'entre nous, à un moment ou l'autre de la vie, sera atteint d'un cancer. Et le quart d'entre nous en mourra. Mais depuis une dizaine d'années, notre compréhension du cancer a beaucoup progressé. Ce soir, nous faisons le point sur cette maladie complexe. C'est une bombe qui a explosé dans le noyau de la cellule. Ce n'est pas juste une mutation. L'idée, il n'y a pas de vie à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Le pain n'est plus le pain d'hier. Réveillez-vous ! Plus de 60 000 milliards de cellules composent le corps humain. Ce sont elles qui forment les tissus constituant nos organes, comme le foie, le cœur ou les poumons. Lorsque le corps en a besoin, nos cellules se dédoublent et remplacent les cellules en fin de vie ou défaillantes. Ce qui permet à nos tissus de conserver, au fil du temps, leurs formes et leurs fonctions respectives. Toute cellule est donc programmée pour se multiplier et mourir. Ce programme complexe et ordonné est commandé par le centre de la cellule, le noyau, qui reçoit ses ordres de nos gènes à travers l'ADN contenu dans les chromosomes. Parfois, certains de ces gènes subissent une altération. Le noyau transmet alors des ordres anormaux et la cellule se dérègle. Elle se multiplie sans contrôle et devient immortelle. C'est un peu de temps. Les cellules qui ont été réalisées ont le même défaut. Les cellules prolifèrent de manière anarchique et forment une tumeur. Ce processus peut être court, mais il est souvent long. 10 à 30 ans peuvent séparer la naissance d'une première cellule anormale de l'apparition d'une tumeur d'environ 1 cm3. Pour survivre, la tumeur cancéreuse induit le développement de vaisseaux sanguins. Ils vont lui fournir oxygène et nutriments qui vont la faire vivre et grossir. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'angiogénèse. La tumeur ne devient cependant réellement dangereuse que lorsque les cellules cancéreuses commencent à s'infiltrer à travers les vaisseaux vers les zones voisines et s'étendent aux organes alentours. Ces cellules peuvent ensuite envahir d'autres parties du corps où elles s'installent, se multiplient et réalisent de nouvelles tumeurs. On parle alors de métastases. Mais pourquoi une cellule devient-elle cancéreuse ? Les facteurs sont multiples et interviennent dans des proportions variables. L'académie de médecine a clairement dit que 30% des cancers sont liés à l'alimentation. Et c'est le chiffre minimal. Parce que certaines études, la moyenne étude qui a été publiée en 2004, pour ce spécialiste, permettrait de réduire de 60 à 70% l'incidence de certains cancers. Alors du sein, du côlon, de la prostate, c'est très lié à l'alimentation, ces trois cancers. Il faut savoir que l'alimentation joue un rôle très important dans notre santé. Il existe des aliments sains qui lui apportent d'importants bénéfices et qui agissent comme des protecteurs du corps face à différentes maladies. Cependant, il existe de nombreux aliments peu sains, qui peuvent apporter des substances dangereuses à l'organisme et qui peuvent provoquer des maladies aussi graves que le cancer. Les aliments cancérigènes sont présents dans de nombreux régimes alimentaires et beaucoup de personnes les consomment, sans connaître les dommages qu'ils causent à leur santé. Le pop-corn au micro-ondes est un aliment qui contient des substances dangereuses dans son emballage et qui crée de l'acide perfluoroctanoïque pendant le processus de cuisson au micro-ondes. La viande séchée De nombreuses études ont confirmé que ce type de viande contient des nitrites qui peuvent contribuer à la formation d'un cancer. Les aliments en boîte de conserve Diverses études ont trouvé que les aliments en boîte pouvaient être cancérigènes à cause d'un composant appelé bisphénola, pas, présent dans les boîtes de conserve. Les aliments transgéniques Sont altérés génétiquement et pendant leur processus de culture, ils sont soumis à des herbicides et à des pesticides. Ces composants chimiques sont liés au cancer et à d'autres maladies. Sucre raffiné Ont tendance à augmenter rapidement les niveaux d'insuline et nourrissent la croissance des cellules cancéreuses. Huile hydrogénée Modifie la structure et la flexibilité des membranes cellulaires dans l'organisme, ce qui peut conduire à un grand nombre de maladies comme le cancer. Les boissons gazeuses Elles sont très peu saines car en plus de contenir près de 8 morceaux de sucre par portion, elles contiennent une série de composés chimiques en lien avec le cancer. L'agent 4MI, 4-méthylimidazole, est l'élément qui donne la couleur marron caractéristique aux boissons et qui produit des cancers en nombre. De plus, il contient du sirop de maïs très fort en fructose qui pourrait alimenter les cellules cancéreuses. Les additifs alimentaires indispensables pour développer un bon cancer, le glutamate monosodique que vous pouvez trouver sur les étiquettes E621. C'est un exhausteur de goût, vous le trouvez dans pratiquement la totalité des aliments industriels. Les troubles fréquents, c'est hypertension, hyperactivité, obésité, diabète, excitotoxines. Ça excite les neurones et ça les fait mourir plus vite. Que ça attaquait également d'autres cellules et que, accessoirement, ça amplifiait les cancers. Le pain blanc est conçu avec des farines blanches raffinées qu'on appelle T55. Le pain blanc, c'est aussi du gluten et que le gluten est responsable de plus de 60 maladies différentes. Le pain blanc remplit de l'amidon. L'amidon est un sucre lent. Il est formé de nombreuses molécules de glucose accrochées les unes aux autres. Pourtant, il est composé à 85% de glucides et est également rempli de sel. 100 g de pain blanc équivaut à prendre 50% de ses apports journaliers recommandés en sel. Si vous mangez du pain à chaque repas tout en rajoutant du sel dans vos plats, je vous laisse imaginer le massacre. Le cancer n'est-il alors qu'une question d'alimentation ? Ce serait trop simple, car l'alimentation de nos cellules ne se limite pas à ce que nous mangeons. Leur métabolisme obéit à d'autres facteurs. Leur métabolisme Leur métabolisme Sous-titrage ST' 501